Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du moment Surtout les bouquins que j'ai terminés ces quelques mois J'ai plus pas mal de bouquins J'étais vachement dans mon moment lecture J'ai des passes, il y a des passes où je vais pas lire pendant des mois et des mois Il y a des passes où je vais faire que ça, je vais pas m'arrêter Et j'étais dans une passe comme ça, donc j'ai pas mal de bouquins à vous parler Donc on va commencer tout de suite Le premier livre dont j'aimerais vous parler c'est le livre Flocons d'amour par John Green En fait il n'y a pas que John Green, il y a aussi Maureen Johnson et Lorraine Miracle J'espère que je vous prononce bien, moi et mon accent en English c'est sympa Et en fait c'est un petit livre avec trois histoires à l'intérieur écrits par trois auteurs différents Mais les histoires se passent dans la même ville avec entre guillemets les mêmes personnages Donc en fait pour résumer, si vous voulez vous avez trois petites histoires dans ce livre La première histoire c'est l'histoire de Jubilé et je sais plus l'autre personnage Où en fait elle fait partie d'un train qui est bloqué et du coup qui s'arrête à Graston Et elle va sortir du train et se retrouver dans le café rempli de pom-pom girls Où elle va rencontrer un garçon et va s'en suivre une petite histoire Ensuite la deuxième histoire c'est l'histoire d'une autre jeune fille Qui, non, d'un garçon qui est avec ses meilleurs amis dans sa maison Et qui regarde des films de Noël Et en fait leur pote qui travaille justement dans ce café bondé de pom-pom girls Les appelle et leur dit vite il faut que vous me rejoignez dans le café avec tel jeu Avant les autres pour pouvoir rester dans le café et profiter des pom-pom girls Et donc il va s'en suivre pareil toute une petite histoire Et la troisième histoire c'est l'histoire d'une jeune fille, pareil je sais plus comment elle s'appelle Il y avait tellement de personnages que je ne me souviens plus Qui en fait s'est séparée de son copain Jed et qui le vit très mal Et en fait va s'en suivre pareil toute une flopée d'histoires Elle est avec ses copines cette fois-ci Et bizarrement elle aussi va se retrouver dans ce café bondé de pom-pom girls Donc voilà, c'est assez sympa, ça se passe dans la nuit de Noël Donc c'est assez magique, c'est vraiment un univers, une ambiance que moi j'adore Après c'est pas les histoires, c'est pas les romans de l'année il faut le dire Ça se lit assez vite, assez facilement C'est des histoires un peu adolescentes Mais voilà c'est, c'est comment dire, c'est léger et ça fait du bien au moment de Noël Donc je l'ai beaucoup aimé, je ne l'en lirai pas mais je vous le conseille quand même Le deuxième livre que j'ai terminé c'est London, le premier livre Donc c'est la suite des After, il y a eu les After et après il y a eu les Before Et il y a London, donc le premier tome que j'ai terminé Donc c'est l'histoire de London qui vit à New York en colocation avec sa meilleure amie Tessa Tessa qui est l'héroïne des After avec Ardyn Et du coup donc là on suit London à New York On suit sa vie, vous savez si vous avez lu les After Je vais peut-être pas vous raconter parce que si vous n'avez pas lu les After Je vous conseille de les lire donc je ne vais pas tout spoiler Bref, on suit la vie de London à New York avec Tessa Et il va rencontrer de nouvelles personnes Il va en revoir des personnes du passé Et donc il va se passer plein de choses Et c'est dans la suite de After, c'est écrit vraiment par la même personne Donc c'est vraiment la même ambiance Mais avec un personnage totalement différent de Ardyn et de Tessa Donc c'est sympa parce que du coup on continue dans cette histoire que moi j'ai adoré After, j'ai vraiment adoré On continue dans la même lancée mais avec un personnage totalement différent Donc c'est vraiment très très agréable J'ai hâte de lire le deuxième tome qui est Between que je n'ai pas encore téléchargé Parce que du coup moi je lis mes livres avec ma Kindle, je ne les achète plus en fait Je les ai sur internet, je les mets dans ma Kindle Et donc voilà, j'ai trop hâte de lire et je vous le conseille parce que vraiment la série After est géniale Les vies forts sont sympas et London est tout aussi bien Donc ça je vous les conseille, ils sont vraiment top Si vous aimez ce genre d'histoire, je vous les conseille, vous pouvez y aller les yeux fermés Ensuite j'ai terminé le livre, le dernier tome des Harry Potter Donc Harry Potter et l'enfant maudit Donc qui est écrit en fait comme une pièce de théâtre Et déjà ce format là, je ne suis vraiment pas fan du tout Je déteste les livres écrits sous forme de pièce de théâtre J'ai du mal à me mettre dedans J'ai du mal à me, comment dire, à vraiment me lancer dans l'histoire Je trouve que c'est compliqué parce qu'en plus il y avait tous les détails et tout On passe d'un personnage à un autre, tout est vraiment, tout est noté Et je trouve que ça enlève l'enchantement de la lecture Enfin je ne sais pas, j'ai du mal Donc déjà ça, ça m'a beaucoup gênée quand j'ai lu ce livre Et moi j'étais hyper contente par contre de retrouver l'univers de Harry Potter Ça m'avait énormément manqué, j'ai adoré cette série Autant les livres que les films C'est un univers que j'adore Harry Potter Donc j'étais tellement contente de pouvoir aller voir un nouveau livre Et avoir une nouvelle histoire Donc cette fois-ci c'est l'histoire du fils en fait de Harry Potter Qui s'appelle Albus Et en fait il est un peu le mal aimé de la famille En fait il se sent comme le mal aimé de la famille Il va faire copain copain avec le fils de Drago Malfoy Oui oui oui, évidemment Et il va leur arriver en fait des péripéties Et c'est assez sympa L'histoire est sympa Je ne m'attendais pas vraiment à ça En fait je ne sais pas trop à quoi je m'attendais Je m'attendais vraiment à rester dans l'univers de Harry Potter Et là on s'en éloignait un peu tout en restant dedans Mais ce n'est pas du tout les mêmes histoires que Harry Potter En fait il n'a pas du tout le même caractère que Harry Potter Et du coup c'est ça qui m'a gênée J'étais tellement habituée à lire à travers Harry Potter Au caractère de Harry Potter La façon d'agir de Harry Que le fait de du coup être derrière son fils Qui n'est pas du tout comme lui C'était très très bizarre Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu du mal à m'y faire L'histoire est vraiment bien On est vraiment dans le même univers On retrouve plein de choses La magie tout ça c'est super Les créatures tout ça C'est vraiment génial Mais j'ai eu du mal à me mettre dedans Comme dans les Harry Potter Et je pense que si vous aimez les Harry Potter Il faut que vous le lisiez franchement Il ne faut pas passer à côté Mais je trouve que c'est pas Ça m'a pas fait J'ai pas eu un coup de coeur Comme j'aurais aimé en avoir avec les Harry Potter Donc voilà Je vous le conseille quand même Parce que si vous aimez les Harry Potter Si vous n'êtes pas fan de Harry Potter Ou si ça vous fait rien Passez votre chemin honnêtement Vous allez le regretter Parce qu'en plus le format d'écriture Est vraiment pas habituel Vu que c'est comme une pièce de théâtre Donc non Si vous aimez allez-y Si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter Passez votre chemin C'est pas la peine Ensuite j'ai lu Et si de Rebecca Donovan Je l'avais vu il me semble Dans la vidéo de Elsa Makeup Ou de Victoria De la chaîne You Can Hurt It Je ne sais plus laquelle des deux Et en fait du coup Ça m'avait donné envie de le télécharger Et en fait c'est l'histoire de Cal Qui fait ses études Loin de sa ville natale Et un jour Dans un café Il croit reconnaître Une de ses amies d'enfance Avec qui il était Enfin il était éperdument amoureux d'elle Qui s'appelait Nicole C'est vraiment la même physiquement Elle a tout de Nicole Mais quand il va la voir Et qu'il la rencontre Elle prétend s'appeler Niel Et en fait elle est totalement l'opposé De la Nicole qu'il a connue Et du coup il va chercher A comprendre Si vraiment c'est bien elle Pourquoi elle a changé Pourquoi il n'a pas eu de nouvelles d'elle Depuis qu'ils ont obtenu leur diplôme Donc depuis à peu près un an Depuis qu'elle a quitté en fait leur ville natale Avec ses parents Et il va vraiment chercher Il va pas la lâcher Il va chercher à savoir Pourquoi elle se fait appelée Niel Pourquoi au niveau de son caractère De sa façon d'être Elle n'est pas du tout comme Nicole Est-ce qu'elle va à la fac Est-ce qu'elle va pas à la fac Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie En fait cette fille est totalement un mystère Pour lui Et il va tout faire Pour découvrir ce qu'elle est devenue Pourquoi elle a changé Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie Parce qu'en fait Il est toujours autant amoureux d'elle Donc voilà Et en fait l'histoire c'est ça C'est le mystère Nicole En fait toute l'histoire Et j'ai été déçue Parce que déjà Je trouvais qu'il y avait pas assez de Il y a du suspense Mais en même temps On se doute de tellement de choses Qu'il y a pas finalement Tant de suspense que ça Et ça m'a gênée J'ai pas tellement aimé J'ai pas été J'ai eu du mal à le finir Parce que en fait Je me doutais à peu près De comment ça allait se finir Dès que le livre a commencé Et ça ça me gêne Vous savez comme les films A peine ça a commencé On sait déjà comment ça va finir C'est un peu le même style Mais en bouquin Et du coup je trouve que Je sais pas La façon dont ça a été écrit J'ai pas été fan Et du coup Non je vous recommande pas Parce que L'histoire est sympa Mais personnellement Ça m'a pas fait vibrer J'ai pas apprécié plus que ça Donc non je vous recommanderais Pour celui-ci J'ai lu le livre Jamais assez maigre De la mannequin Victoire Doxère je crois De toute façon Je vous mettrai Toutes les couvertures ici Et tout dans la barre d'infos Comme d'habitude Parce que je suis nulle Pour me rappeler des noms Ça vous le savez bien Et C'est J'ai trouvé ce livre Passionnant Honnêtement J'ai adoré Voir l'envers du décor Des mannequins Voir Comment ça se passe Derrière les défilés Derrière les paillettes Derrière tout ça Voir Jusqu'où Elles peuvent aller Pour pouvoir réussir Ce qu'on leur impose Et honnêtement J'ai adoré ce bouquin En plus Moi Si vous voulez L'anorexie C'est quelque chose Qui m'a toujours intéressée Entre guillemets J'ai fait mon mémoire Des colères familières dessus J'ai fait un stage Où j'en ai beaucoup parlé Et c'est vraiment quelque chose Qui m'intéresse Que je trouve vraiment Hyper intéressant Et en même temps Hyper frustrant Comme maladie Et du coup Le fait de lire ce livre Et d'en entendre parler Et de voir comment La personne peut tomber dedans Comment elle peut se relever Et ainsi de suite J'ai trouvé vraiment Ce livre intéressant Parce qu'en plus On parle pas que de ça On parle vraiment De tout le reste Du côté du mannequinat L'hypocrisie Tout ce genre de choses Et j'ai vraiment adoré Il est vraiment bien écrit C'est une autobiographie Qui est vraiment Très très bien écrite On la voit vraiment Se dégrader au fur et à mesure Et on comprend Pourquoi finalement Les mannequins Sont comme ça Et pas comme ça Et c'est vraiment Hyper intéressant Je vous le conseille Il se lit facilement Il est petit Il n'y a pas énormément De pages Et il est hyper bien écrit Donc franchement Allez-y Il est assez prenant L'histoire est assez prenante On est avec elle On a envie de l'aider Et c'est vraiment Moi j'ai été vite prise Dans son histoire Dans son autobiographie Et j'ai adoré Et j'ai adoré ce bouquin Je vous le conseille A 1000% Il est top Et il se lit rapidement Et enfin pour terminer Je voudrais vous parler Des chroniques lunaires Donc il y a 4 tomes Et c'est une série de livres Que j'ai adoré Donc vous avez le tome 1 Qui est Cinder Le tome 2 Qui est Scarlett Le tome 3 Qui est Cress Et le tome 4 Qui est Winter Et en fait Ces 4 héroïnes Se rapprochent énormément Des princesses Disney Cendrillon Petit Chaperon Rouge Réponse Et Blanche Neige D'où les noms Qui sont à peu près similaires Donc le premier tome C'est avec Cinder Qui vit avec sa belle-mère Et ses deux horribles demi-sœurs D'où la similitude Avec Cendrillon Cinder est une cyborg Donc mi-humaine Mi-robot Et elle est mécanicienne Dans la ville de Néo-Béjing Donc le nouveau Pékin En fait Ça se passe dans le futur Et la ville est Sous le commandement De l'empereur Keito Mais le petit diminutif C'est Kei Et il se trouve Que la peste ravage Il y a une peste Qui ravage la population Et sur la lune La lune est habitée Il y a des habitants Il y a une reine La reine Levana Et il se trouve Que les habitants De la lune Ont l'antidote Pour sauver Si vous voulez Les gens De la peste mortelle Qui reine sur terre Et si vous voulez Levana Demande à l'empereur Keito De se marier avec elle Pour qu'il puisse avoir L'antidote Et à partir de ce moment là Il va se passer Énormément de choses Cinder va rencontrer L'empereur Et elle va se rendre compte De plein de choses Elle va découvrir Des choses de son passé Qu'elle ne savait pas Qui vont tout remettre en question Et va s'en suivre En fait Des péripéties Pour sauver L'empereur Kei Du mariage De Levana Et sauver la terre En fait De la malveillance De la lune Et ensuite Dans les tomes suivants Si vous voulez Vous avez Scarlett Qui elle est le petit Chapeuron rouge Et son histoire Est totalement différente Elle ressemble énormément Au petit page Chapeur rouge Puisque sa grand-mère Disparait Et elle va rencontrer Un homme Qu'elle ne connait Ni d'ave ni d'Adam Qui s'appelle Lou Et qui va finalement L'aider à retrouver Sa grand-mère Et son chemin Va croiser celui De Cinder Un moment ou un autre Le tome 3 C'est Craisse Donc réponse Puisque cette petite Est très douée En informatique C'est un J L'informatique Et si vous voulez Elle a été envoyée Dans un satellite Qui tourne autour De la terre Par la princesse Levana Donc la princesse de la lune Pour surveiller Tout Plein de choses Sur la terre Pour surveiller Plein de choses Sur la lune Et elle n'a En aucun droit De sortir De son satellite C'est quelqu'un Qui vient la ravitailler En nourriture En tout ce qu'elle veut Mais elle n'a En aucun cas Le droit de sortir Donc elle est un peu Prisionnaire de son satellite D'où la ressemblance Avec réponse Et il s'avère Qu'un jour Elle va être libérée Par quelqu'un Et pareil Son chemin Va croiser L'un ou l'autre Un moment ou un autre Celui de Cinder Et de Scarlett Et bien entendu Le quatrième tome C'est Winter Donc Blanche-Neige Blanche-Neige qui est Winter pardon Qui est la belle-fille De Levana Sur la lune Et Winter Qui est magnifiquement belle Et qui est magnifiquement gentille Qui est un amour Que tous les habitants adorent Contrairement à Levana Que tous les habitants détestent Et du coup Levana Met à l'écart Tout le temps Sa belle-fille Qu'elle ne peut pas supporter A cause de sa beauté Et à cause du fait Que le peuple l'adore Et elle est Comment dire Winter a des pouvoirs Entre guillemets Si vous voulez en fait Non Elle n'a pas des pouvoirs Si vous voulez Les habitants de la lune Ont le pouvoir De s'approprier L'esprit des humains Des terriens Ceux qui n'ont pas de pouvoir En fait les lunaires Voilà Peuvent par exemple Prendre possession de votre cerveau Et vous êtes à leur merci Totalement Et si vous voulez Ils ont le choix De se servir ou pas De ce pouvoir Et Winter justement Elle ne veut absolument pas Se servir de ce pouvoir Parce qu'elle a vu Les dégâts que ça pouvait faire Et voilà sa particularité Et du coup Ça la rend un peu folle Elle a des effets secondaires Suite à la non Une non-utilisation de ce pouvoir Et donc voilà Et elle aussi À un moment ou à un autre Dans le livre Va tomber à la rencontre De Cinder, Scarlett, Cress Et voilà Donc en fait à la fin Tout se regroupe C'est vraiment L'histoire en fait Se suit tout au long Des 4 tomes Mais en ayant Des personnages différents Et c'est vraiment Top de chez Top Enfin moi j'ai adoré J'ai tellement adoré Que j'ai envie de lire L'air d'en reparler J'ai kiffé cette série Je la trouve vraiment Bien écrite Bien faite L'univers est génial Et je vous la conseille A 1000% Si vous aimez lire Si vous aimez ce genre de Si vous aimez déjà Les Disney Je pense que vous allez aimer Cette chronique Et voilà Je peux que vous la conseiller J'ai adoré Donc voilà J'ai fait le tour Des tous les livres Que j'ai lu ces derniers temps Il y en a encore 2 ou 3 Que j'ai fini de lire Mais que je vous mettrai Dans une prochaine vidéo Parce que celle là Va durer déjà bien trop longtemps Je pense à mon goût Donc voilà N'hésitez pas à me dire Les livres que vous avez lu Récemment Que vous avez aimé Dans les commentaires Parce que ça peut me donner De nouvelles idées Pour mes futures lectures Tout simplement N'hésitez pas à mettre Un petit like Si vous avez aimé la vidéo Et à la partager Et bien sur ce Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501